Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Greg fait un pas vers sa mère, Gaët en cède à ses sentiments. Le chef Simoni révèle quant à lui sa vraie nature. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 octobre dans Ici tout commence. Greg fait un pas vers sa mère Benoît et Delphine sont restés à l'institut afin d'arranger les choses avec leur fils. En effet, Benoît veut que Greg accepte que sa mère a changé et exclut qu'il coupe les liens avec elle. Mais rien n'y fait, Greg a du mal à changer d'avis sur elle. Quand Delphine affirme peine et qu'elle se soigne, il refuse de croire qu'aller voir un psy peut régler réellement son problème. Excédé, Delphine s'emporte et le regrette aussitôt. Par la suite, Greg rejoint Elliot et Jasmine puis ils discutent ensemble de la future colocation qu'ils veulent mettre en place pour élever Naël. Greg, qui a la tête ailleurs, confie qu'il s'est embrouillé avec sa mère plus tôt dans la journée. Plus tard, Benoît encourage son fils à présenter ses excuses à sa mère. Pour lui prouver qu'elle se soigne, le chef de l'Aubel lui remet le carnet de soins de sa femme dans lequel elle écrit ce qu'elle ressent. Bien qu'il ne veuille d'abord pas le lire, Greg s'isole finalement pour le feuilleter. Très ému, il lit quelques passages à Elliot où Delphine évoque son enfance sous les coups de sa mère mais également le mal qu'elle a infligé à son fils. Les larmes aux yeux, Greg se réfugie alors dans les bras d'Eliott. Lorsque les deux l'Aubel s'apprêtent à quitter l'Institut, Greg les rejoint pour avoir une discussion à cœur ouvert avec sa mère. Tandis qu'il déclare qu'il ne l'imaginait pas aussi investi dans sa thérapie, Delphine précise qu'elle fait cela pour lui mais aussi pour son mari. A son tour, Greg confie combien il est fier d'elle. Même si elle a conscience du chemin qu'elle a encore à parcourir, Delphine promet toutefois d'être présente pour lui dès qu'il se sentira prêt. Au moment où Greg admet qu'il a envie d'apprendre à connaître son fils, Delphine se dit certaine qu'il sera un bon père avant de le prendre chaleureusement dans ses bras. Dans l'après-midi, Rose fait visiter à Greg, Eliott et Jasmine un appartement de fonction de l'Institut. Emballés par les lieux, ils acceptent de s'y installer. Sans attendre, Rose réunit Emmanuel, Antoine, Clotilde et Louis pour les tenir informés de la situation. Comme ils sont tous d'accord, le directeur de l'établissement n'a pas d'autre choix que de suivre. En fin de journée, Mehdi, Hortense et Martha viennent donner un coup de main à Eliott, Jasmine et Greg pour débarrasser les cartons de leur nouvel appartement. N'ayant jamais imaginé sa vie changer aussi drastiquement, Greg craint que ce ménage à quatre ne fonctionne pas mais Eliott l'assure du contraire. Gaëtan cède à ses sentiments l'ambiance est particulièrement tendue entre Noémie et Ludivine. Tandis que la fille rivière n'apprécie pas que sa belle-sœur joue les patronnes, la chef matré lui rappelle que cela fait des mois qu'elle gère la table des rivières seule. Gaëtan a beau intervenir pour apaiser les tensions, Noémie et Ludivine campent sur leur position. Plus tard, Gaëtan reproche à Noémie d'être un peu trop dure avec sa sœur. Ludivine étant revenu, il aimerait que sa compagne la considère comme son associé. Seulement, Noémie n'a aucun mal à jouer la patronne et lance même que Ludivine peut partir si cela la dérange. Une discussion houleuse qui provoque une énième dispute au sein du couple à laquelle assiste Stella. A l'institut, Stella va voir Gaëtan et l'invite à venir courir avec elle. A la fin de leur jogging, Stella, qui ne cesse de penser aux baisers qu'ils ont échangé, lui avoue ses sentiments. Ressentant lui aussi la même chose, Gaëtan succombe et l'embrasse. Le chef Simoni révélait sa vraie nature pour le premier jour de sa masterclass, le chef Simoni demande à ses étudiants de composer un plat à partir des molécules du gingembre. En parallèle, Célia n'en revient toujours pas de ne pas avoir été sélectionnée et se plaint à Jérémy qui essaie de lui remonter le moral en lui disant que cela leur permettra de passer plus de temps ensemble avant qu'ils ne partent. De son côté, le chef Simoni félicite Déva pour son plat mais ne s'arrête pas là. Après lui avoir caressé le dos, l'ex-mari d'Olivia lui touche les fesses tout en lui murmurant qu'il serait dommage de rater un talent comme le sien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada